J'arrive pas à écrire, mais c'est pas le nom d'un spi ? J'arrive pas à écrire, alors je vais peut-être poser la spi ? Mais j'ai envie d'écrire et c'est ça le pire, mais j'arrive pas à écrire, car mon cerveau est en perpétuelle ébullition, et pas de temps en temps, donc je pense tout le temps, effervescence, incandescence, incandescence, de mes sens, j'arrive à rien, tu y brûles, je ne sais plus, j'arrive à rien, c'est une vraie usine à gaz, mélange d'idéologie et d'émotions, qui se portent pas des tourbillons, attirent un rigaud, tandis que je t'adore comme un escargot. J'arrive pas à écrire, car je pense à 10 textes en même temps, là-dedans c'est une vraie bombe à retardement, j'arrive pas à écrire car j'ai pas le temps, j'ai pas le temps car je procrastine, je pense aux enfants, et puis à la voisine, je pense que je pense, je pense que je suis, si je suis ce que je suis, je ne sais plus ce que je suis, je suis ce que je suis, et pas penser sans fuir. La procrastination, c'est faire 10 millions de choses en même temps, c'est s'entêter à tout tenter, c'est quand tu tues et te tues à t'entêter, pour éviter faire ce qui est prévu maintenant. Être incapable de commencer dans l'instant, c'est trouver tout un tas de prétextes, c'est allumer l'ordinateur pour taper son texte, après avoir passé une demi-heure à trouver le bon stylo, trier par couleur, encher son bureau, ne plus savoir dans quel état j'ai. Et puis, c'est surfer sur internet, sans mettre plein la tête, ça paie sur tout un tas de pages, voire des reportages, c'est rêver de ses chapis au Québec, en mojant des becques, ma télépec de chabal, tomber sur la cabale, l'expo de chagard, une bulle pour chabal, descendre à la sordale, de chez des iguels, tant que mon texte avance, que dalle. La procrastination, c'est fatal. C'est craindre de s'ennuyer à s'enliser, c'est enlibrer à s'enrimer à s'enlivrer, c'est perdre le fil de ses pensées au moment de coucher ses idées sur le papier, c'est penser à chercher le site de ce cher Serge et consulter tous les avis qui divergent. Et puis, payer les factures, nettoyer la voiture, faire la vaisselle, sortir la poubelle, trier les papiers, une tasse de café, toujours repoussé, allumer la télé, une tasse de thé, la procrastination, c'est être incapable de se décider à l'instant T. C'est envisager toutes les solutions, c'est écrire un texte sur la procrastination. Quand tu n'as pas fini celui sur ta mère, ton frère, ton chien, t'es rejeton, c'est tailler ses crayons, changer de pantalon, lire, trier, réponds de nouveaux mails. Et suffit que Facebook s'emmène, que je la recommande, partage, que je sable encore sur d'autres pages. La procrastination, c'est s'appliquer à trouver le moyen le plus compliqué pour éviter quelque chose de simple. Passer sans cesse d'une idée à l'autre, c'est faire des zigzags entre tes miens, ma pensée au clic-clac en entendant le tic-tac, c'est faire une recherche pensée pour, pour faire une recherche sur un truc troublé au cours d'une recherche pensée court, pour ouvrir 30 fenêtres sur son ordi, ne pas l'éteindre, fumer une cigarette, avoir envie de peindre, revenir à l'ancien texte qu'on s'est il y a deux mois, qu'il y en a un autre qui me rappelle le premier puis le troisième, etc. La procrastination, c'est l'éveillé, c'est en remercie son clavier avec une multitude d'idées. Être surpourgé, se couper les ongles, alors que mon emploi du temps je jongle, c'est trouver le temps de dire que j'ai pas le temps. La procrastination, c'est ouf, ça rend complètement timbré, c'est la magnétique prolifique fantastique de nos idées ambiencées, voire insensées. Le hic, c'est qu'il faut juste arriver à écrire tout ce qu'on veut dire. Mais le pire, c'est d'en jouir. Pas de frustration, non de restriction. Quoi, commencez à trois minutes, Faribault les fûts. La procrastination, c'est d'avoir peur de finir et c'est ça pire.